Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Daniel Boucher à la question Métis. Mon invité aujourd'hui est Serge Gagnon et il va nous parler des grands marcheurs. Bonjour Serge, ça va bien? Ça va très bien, merci Dan. Merci de me réinviter une deuxième fois. C'est quoi les grands marcheurs? Pouvez-tu nous rencontrer l'histoire? Où t'as appris ça et comment c'est quoi exactement? Oui, oui, absolument. C'est une histoire qui m'a fasciné parce que je ne l'avais jamais entendue. C'est durant mes voyages à Pipestone au Minnesota où des gens de plusieurs nations m'ont assis et ils m'ont partagé cette histoire-là comme on le fait depuis des générations. C'est quoi les grands marcheurs? Les grands marcheurs, il faut que tu comprennes un peu la géographie de là-bas. C'est des plaines, c'est beaucoup plus plat que ce à quoi on est habitué ici. C'est un peu comme si tous les gens vivaient dans les vallées et nous on marchait sur le top des montagnes. Quand tu regardes au loin, tu ne vois pas nécessairement d'autres gens autour. Pourquoi ils ont choisi de s'établir à Pipestone? La chose qui est différente avec la géographie de là-bas aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de cours d'eau qu'ici. Les points d'eau, il y en a beaucoup moins. À Pipestone, il y en a un. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a une petite chute pour avoir une chute d'une falaise. Les autochtones ont décidé de s'établir en haut de la falaise, au-dessus du point d'eau. Ça leur permettait de garder un oeil sur qui venait s'abreuvoir et de savoir si on voulait ça dans notre assiette pour souper ou pas. Il y avait comme les deux mondes, le meilleur des deux mondes. Comme ils sont dans les plaines, ils pouvaient voir extrêmement loin. Ils ne voyaient pas, surtout le soir, et ils ne voyaient pas d'autres feux. Ils ne voyaient pas d'autres signes de vie qu'eux. Ils se sont posé la question, la fameuse question, est-ce que je suis seul au monde? Ils se sont posé cette question-là, est-ce que je suis seul au monde? Pour répondre à ça, ils ont sélectionné quatre guéris. Il faut que tu comprennes les guéris aussi. Les guéris, ce n'est pas quelqu'un de la police ou de l'armée qui impose ses affaires partout. Les guéris, c'est des personnes qui s'entraînent très fort pour atteindre d'un but, puis pour protéger la tribu, puis pour protéger l'historique de la tribu. Ils ont choisi quatre jeunes et ils les ont formés. Ils les ont formés à être de très bons diplomates, très en forme, puis à avoir beaucoup de courage, puis ne pas avoir peur de l'inconnu. Quand ces jeunes-là sont arrivés peut-être à l'ado, 16, 17 ans, on les a finalement envoyés en mission. Puis on leur a dit, vous allez marcher. Vous allez marcher dans les quatre directions. Donc on envoie quatre jeunes dans les quatre directions. Puis tu vas marcher jusqu'à temps. Pourquoi marcher? Autour d'ici, on dirait, tu vas embarquer en canot, puis tu vas te servir des rivières comme autoroute. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de cours d'eau, puis ce n'est pas ça que tu fais. Tu marches. Donc ils ont envoyé marcher dans les quatre directions avec la même mission pour les quatre. Tu vas marcher jusqu'à temps que tu rencontres quelqu'un d'autre, un autre humain. Puis si tu rencontres un autre humain, je ne veux pas que tu reviennes à la course et que tu me dises, j'ai rencontré un autre humain. Je veux que tu t'assoies avec eux. Puis s'ils ne parlent pas le même langage que nous, je veux que tu apprennes leur langage. S'ils n'ont pas les mêmes chansons que nous, je veux que tu apprennes leur chanson. S'ils ne cuisinent pas comme nous, je veux que tu apprennes la façon dont ils cuisinent. Puis quand tu vas savoir tout ça, tu reviendras ici, puis tu me raconteras ton histoire. Les jeunes, tu sais, guerriers, puis déterminés, puis je veux faire ça. Les jeunes, par contre, ils ont dit, wow, une minute, je sais comment nous, on traiterait un inconnu qui arriverait ici juste de même. Comment on va faire pour ne pas se faire couper la tête? Et l'histoire dit, on leur a donné un amulet de paix. Mais l'histoire, elle ne dit pas c'est quoi le symbole de paix. Nous, on aime croire que le symbole de paix, c'est une pipe. Ça, c'est l'autre particularité de Pipestone. Il y a une pierre particulière. C'est de la calcinite. C'est communément appelé de la pierre de savon. Puis celle-là, sa particularité, c'est qu'elle est rouge. Et on leur a dit, bien, s'ils sont des humains, les chansons qui nous ressemblent. Chez nous, le gros symbole de paix, c'est la pipe autochtone. Fait que nous, on dit, pour moi, ils leur ont donné au moins une pipe en Pipestone. Puis ils leur ont dit, quand tu vas rencontrer un autre humain, montre-ils ça. Puis l'autre humain va savoir que tu es une personne de paix. Tu n'es pas là pour leur faire du tort. Tu es là pour essayer de les connaître. Puis ça, ça nous amène à la pipe. Puis la pipe, je veux t'en montrer une. Parce qu'elle est spéciale, celle-là. C'est un petit bijou. Fait que je vais te montrer ça. Je ne sais pas si tu peux l'avoir comme il faut. Elle est en calcinite noire. Puis elle, elle est cataloguée. Elle apparaît dans les livres d'archéologie. Puis elle a environ 2000 ans. Fait que quand on dit qu'on est ici depuis un bout, ce serait peut-être une preuve qu'on est ici depuis 2000 ans ou au moins la présence humaine. Puis qu'on se servait déjà il y a 2000 ans de cet objet-là comme un symbole de paix. Fait qu'on leur a donné un amulet. Toujours, par exemple, pour être fier avec l'histoire, ça, c'est mon adaptation de l'histoire. Ça ne dit pas que c'était une pipe. Ça dit juste un amulet. Donc, nos quatre jeunes, ils partent dans les quatre directions à partir de Pipestone. Et à partir de Pipestone, même aujourd'hui avec les tribus qu'il y a autour et tout, tu peux évaluer à peu près, ils ont marché au moins dix à quinze jours avant de rencontrer une autre tribu, un autre être humain. Puis si tu peux t'imaginer la tâche d'apprendre une autre langue, d'apprendre une autre façon de chasser, d'apprendre une autre façon de cuisiner, ça prend un bout, ce n'est pas facile. Donc, ça leur a pris un moment. L'autre partie de l'histoire, c'est qu'ils ont attendu environ dix ans. Puis les premiers marcheurs ne sont pas revenus. Fait qu'ils ont envoyé une deuxième équipe. Puis éventuellement, les premiers, toujours avec leur amulet de paix, si le premier a marché quinze jours, tu vas marcher quinze jours, tu vas le rencontrer. Fait que c'est quoi que je fais? Bien, tu ne reviens pas à la course puis dire, regarde, on n'est pas seul au monde. Continue. Il y en a peut-être d'autres un petit peu plus loin. Puis il y en a peut-être d'autres un petit peu plus loin. Puis reviens puis raconte-moi l'histoire. Si on était dans le monde de l'éducation, je vais faire une pause dans mon histoire. Si on était dans le monde de l'éducation, bien, ça nous permettrait de faire un paquet de choses avec les gens. Un paquet de choses avec les jeunes. Ça nous permettrait de leur parler de la géographie. Puis c'est là qu'on adapte cette histoire-là. Ça fait que quand je la fais à Toronto, bien, je parle de ce qu'il y a à l'est de Toronto. Je mets le point central sur où les enfants, ils sont, puis regarde autour de toi. C'est encore avec une philosophie autochtone, tu devrais savoir où tu es. Puis pour savoir où tu es, tu devrais connaître ton environnement un peu. Regarde autour, puis après à connaître ton environnement. Puis après ça, grandis. À mesure que ton intellect grandit, tu grandis ton affaire. On incorpore dans l'histoire aussi comme la route de médecine. Puis des enseignements des grands-pères. Quand le premier est venu, puis il s'est assis, lui, il nous parlait probablement des Illinois. Il nous parlait probablement des Fox ou une de ces tribus-là. Puis leur façon de faire, puis leur chose. Puis une chose que celui qui a été à l'est a appris beaucoup, c'est l'humilité. Lui, il a eu des grosses barrières. Quand il est arrivé là-bas, on lui a fait faire des tests, tu sais, pour l'accepter dans notre communauté, puis savoir, bien, tu vas-tu être un membre inutile ou si tu vas faire partie de notre communauté. Puis tu as des grosses barrières. Tu as des barrières de langage. Il ne parlait pas le même langage. Donc, apprendre à communiquer, puis tout ça. Puis ce qui l'a marqué, lui, de tout le temps où elle, tout le temps qu'elle a passé avec les Illinois, puis les Fox, c'est l'humilité. Elle est revenue d'une personne extrêmement humble qui connaissait un paquet de choses, mais qui ne se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Elle, elle nous a parlé d'humilité. La guerrière ou le guerrier qui a été vers le sud, elle, elle nous a parlé de courage. Ça lui a pris beaucoup de courage parce que la géographie a changé très vite en s'en allant vers le sud. Puis les animaux aussi. Elle a rencontré un gros paquet d'animaux qu'elle ne connaissait pas. Il n'y a pas beaucoup de serpents dans le coin du Minnesota, mais il y en a juste un peu plus au sud. Ça fait qu'elle a rencontré des rampants pour la première fois. Elle a dit passer une nuit dans une forêt, quand tu ne connais pas la forêt, puis entendre des cris d'animaux que tu ne connais pas, ça prend beaucoup de courage pour ne pas pas faire comme un pitou, puis te mettre la queue entre les deux pattes, puis revenir en courant à la maison. Elle, elle nous a parlé beaucoup de courage. On parle de ça avec les jeunes. On parle du courage. Qu'est-ce que ça veut dire, le courage? C'est quoi cette bubette-là? Ça mange quoi en hiver? Pourquoi c'est quelque chose qu'on recherche? Moi, je dis que les enfants ont beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage de laisser tes parents pour la première fois, puis de passer une journée à l'école avec des étrangers que tu ne connais absolument pas. Puis dans ces étrangers-là, on te dit la même chose qu'on disait aux guerriers. C'est des bonnes personnes, il faut leur confiance, mais tu ne les connais pas. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Le guerrier ou la guerrière qui a été vers l'ouest, elle, elle a rencontré une topographie différente aussi. Puis elle, elle a pensé à travers les badlands, puis un désert, tu sais, c'est semi-désertique. C'est désertique dans la vallée. Il y a des arbres dans les forêts. Tu as des collines noires. Il y a plein de rampants, puis plein d'insectes qui sont très territoriaux, puis qu'ils ne veulent pas t'avoir sur leur territoire, puis qu'ils n'hésitent pas à te piquer. Puis il y en a qui vont te rendre malade, puis il y en a qui qui peuvent te tuer. Ce guerrier-là ou cette guerrière-là, elle, elle nous a parlé d'honnêteté. Elle a retiré cette leçon-là de là-dedans. Un serpent, c'est sa nature de mordre. Tu ne prends pas un serpent comme animal domestique, puis il faut que tu sois très honnête dans ta relation avec le serpent. Puis le serpent, il ne te donne pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si tu m'énerves, je vais te laisser savoir. Elle, elle nous a parlé d'honnêteté, beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Puis elle, elle a rencontré, tu peux t'imaginer, dans les montagnes, au Colorado, etc. Elle, elle a rencontré les Sioux, les Apaches. Elle a rencontré ces tribus-là, ces nations-là, ou plutôt ces civilisations-là. Puis elle est revenue, elle nous parle d'honnêteté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le guerrier ou la guerrière qui a été au nord, bien, ça, avec la température, elle change assez vite. L'environnement change assez vite. Tu n'as plus beaucoup d'arbres feuillus, tu n'as plus beaucoup de sapins, de pins. Elle, elle a rencontré des gens qui parlaient au Djiboué, comme elle. Ça, c'était, c'était surprenant pour elle. Et elle, elle nous est revenue avec beaucoup de leçons sur la, la vérité. Ce qui est vrai. Que c'est important de dire ce qui est vrai, puis de, de vivre dans ce qui est vrai, puis de ne pas te faire désaccroître. Elle, elle nous a parlé beaucoup de ce qui est vrai. Puis elle a réfléchi beaucoup. Puis elle a vécu l'hiver. L'hiver beaucoup plus dur qu'au Minnesota. Beaucoup plus de neige. Elle a, elle a connu des raquettes pour la première fois qu'elle ne connaissait pas. Puis elle, elle a marché sur l'eau. La neige, c'est de l'eau gelée. Puis elle a marché sur l'eau. Fait qu'elle disait, c'est très important. J'ai vu des choses qui sont tellement contraires à la façon dont je vis chez moi que c'est, c'est important que je dise les vraies choses, que je parle de vérité. Les quatre nous ont parlé de la même chose pour ce qu'il y a au-dessus de leur tête. Les quatre nous ont dit, au-dessus de ma tête, il y a plein d'amour. Il y a plein, plein, plein d'amour. Puis l'amour qu'il y a au-dessus de ma tête, pourquoi je te dis l'amour? Bien, c'est parce que toutes les fois que je m'ennuyais de ma famille, je m'étendais par terre, puis je regardais dans les heures. Puis là, je voyais la face de mon grand-père ou la face de ma grand-mère. Je voyais ma mère, je voyais mon père, je voyais mes enfants, mes futurs enfants qui ne sont même pas conçus encore. Je les voyais dans le ciel. Fait que je place au-dessus l'amour, beaucoup d'amour. Ils m'ont dit, fais ça. Quand tu t'ennuies de quelqu'un, essaie ça. Couche-toi par terre, puis regarde dans les heures. Puis tu vas voir, l'amour va descendre sur toi comme une petite pluie fine. Puis l'image de ces gens-là va revenir dans ta tête, puis va revenir dans ton cœur. Fait qu'elle nous a parlé beaucoup d'amour. Les quatre aussi nous ont parlé beaucoup de sagesse. Les quatre, on vivait sensiblement comme ça. Mais les quatre nous ont rappelé qu'en dessous de nos pieds, il y a beaucoup de ressources. Qu'en dessous de nos pieds, il y a la terre-mère. Puis que la terre-mère, elle nous donne tout ce dont on a besoin. Puis tout ce dont on a réellement besoin, c'est en surface ou très près de la surface. Puis c'est pas dur de l'obtenir. C'est pas dur de cueillir une tomate. C'est pas dur de cueillir un concombre. C'est pas dur de cueillir un blé d'âme. Tu sais, t'as pas beaucoup d'efforts à faire. Les proies, tout ça, tout ce que tu manges, c'est en surface. Ou si tu manges des racines, tu sais, parce c'est bon aussi des racines, là, qui n'aiment pas ça, des carottes, là, quand même. C'est juste en dessous de la surface. Ça non plus, c'est pas dur à aller chercher. Fait que tout ce que t'as besoin, tout ce que tu désires, c'est là. Ça dépend de tes désirs. Si tu désires des choses comme de l'or ou de l'argent ou du lithium que tu mets dans ta batterie de cellulaire, bien, il faut que tu ailles un petit peu plus creux que si tu ramasses une carotte. Fait qu'ils nous ont dit, en dessous de tes pieds, t'as toutes les ressources inimaginables. C'est toutes, là. Par contre, tu dois y aller avec sagesse, avec ça. Tu dois utiliser les ressources parce que si t'en récoltes pas, la carotte, elle va juste pourrir puis elle va retourner à la terre. Fait qu'utilise-la. Elle a travaillé pour ça. C'est sa fonction de te nourrir. Mais utilise-la avec sagesse. Ramasse pas toutes les carottes. Laisse-en un peu pour quelqu'un d'autre. Ramasse pas toutes les tomates. Laisse-en un peu pour quelqu'un d'autre. Ils ont tout appris ça parce qu'il y avait des ressources limitées. Ils marchaient. Fait qu'il y avait tout ça sur leur dos. Puis ils ont appris que si tu bouffes tout ce que t'as sur ton dos d'une choc, là, t'as plus rien à manger après. Fait qu'ils ont dit, hé, les ressources, puis ce qu'il y a en dessous de nos pieds, là, il faut utiliser de la sagesse avec ça. Il faut être sage avec ça. Il faut réfléchir à ça. Puis tous les quatre aussi nous ont dit, l'amulette de paix a fonctionné. Puis l'allumette de… Je perds mes mots. L'amulette de paix a fonctionné. Puis l'amulette de paix, elle nous a acheté du respect. Quand on se présentait quelque part, puis que les gens voyaient ça, automatiquement, on avait du respect. Puis on donnait du respect en retour. Fait qu'ils nous ont donné les leçons de respect, puis de parole, puis de respecter ta parole. Puis que tes babines doivent suivre tes bottines ou tes mocassins dans nos cas. Fait que tes babines doivent suivre tes mocassins. Puis marche comme tu parles, puis parle comme « Tu marches, puis avance, puis donne du respect. Si t'en donnes, tu vas en recevoir. » Puis fais confiance. Fais confiance à la vie. Fait qu'on a été beaucoup avec du respect, puis on parle beaucoup de respect. Beaucoup, beaucoup de respect. Ça a donné quoi comme résultat, ces grands marcheurs-marcheurs-là. Ça a donné deux grands sentiers, deux sentiers absolument énormes, qui partent de la côte de l'Atlantique, puis qui vont jusqu'à la côte du Pacifique. Puis un autre qui part de la baie de James, puis qui, la baie de James, la baie du Tsun même, puis qui descendent jusqu'au golfe du Mexique. Fait que ça, c'est devenu les grands marcheurs. Les grands marcheurs qui se promenaient, qui revenaient à Pipestone et qui, leur fonction, leur grosse fonction, c'était de s'asseoir puis de raconter les histoires qu'ils avaient appris. Quand j'ai commencé à retourner à Pipestone, on m'a assis, on m'a raconté cette histoire-là. Il y avait quelqu'un du Yucatan du Mexique. Il y avait quelqu'un de la Californie. Il y avait quelqu'un du Montana. Il y avait quelqu'un de la Colombie-Britannique. Puis il manquait quelqu'un de l'Est. Puis je n'étais pas seul. On était sept ou huit qui avaient descendu là-bas en même temps. Puis ils ont dit, c'est important qu'on connaisse cette histoire-là parce qu'à un moment donné, les grands marcheurs ont arrêté de revenir. Puis les grands marcheurs ont arrêté de revenir probablement il y a autour de 400 ans avec l'arrivée des Européens. Ils partaient puis ils ne revenaient plus. Et tu veux parler? On va prendre une petite pause. Serge, on va prendre une pause. On revient sur le même sujet dans quelques secondes. Ok.